C'est une question existentielle et donc elle continuera à son rythme, sans parler, il ne s'agit pas de paroles, d'actes, de cris, c'est d'actes. Il ne s'agit pas de paroles, d'actes, de cris, c'est d'actes. Vous avez dit les amis, c'est pas le meilleur pour rien. Là c'est le niveau au-dessus de la sagesse. Juste en l'écoutant, tu prends des points de QI. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler du meilleur. Celui qu'on appelle le meilleur des meilleurs. Et oui, meilleur habibé de retour pour nous jouer un mauvais tour. Vous allez voir qu'il n'est pas content, voilà, il est grognon. Il est remonté contre la France et les Français, voilà, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais avant tout, toutes les amis, n'oubliez pas d'acquitter cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez, on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Je suis extrêmement triste, je vous le dis, du vote de la France, de mon pays, au Conseil des Nations Unies, qui a donné un prix au Hamas, un prix au terrorisme, un prix des gens qui ont massacré 42 Français, on a 3 otages. Je sais que la France est... Ah là, on ne comprend rien à ce que tu dis, meilleur, je te l'ai déjà dit, on ne comprend rien. Ne tente pas les métaphores. De quoi tu nous parles ? Ils ont donné un prix. Tu l'écoutes, la Palestine, elle a pris un prix Nobel, mais qu'est-ce que tu racontes ? Calme-toi, meilleur. Je vais vous expliquer parce qu'avec lui, vous n'allez rien comprendre. L'Algérie a proposé un projet de résolution visant à admettre la Palestine comme État membre de plein droit à l'ONU. Voilà. Ça veut dire quoi, en gros ? Ça veut dire reconnaître la Palestine comme État. Et ça a été voté 12 voix pour, une voix contre et deux abstentions. Voilà. Donc c'était admis normalement parce qu'il faut 9 voix pour pour que ça soit admis. Mais vous allez voir que la chansonnette n'est pas terminée. Quand maintenant les bonnes pressions, en fait, ils ont réussi à faire annuler une majorité écrasante. Une majorité écrasante. 12 voix pour, une voix contre. On arrive à faire sauter ça. Bienvenue dans la démocratie, les amis. L'État palestinien, ça c'est une chose. Mais de le voter à l'ONU de façon unilatérale, c'est contre les accords de paix qui ont été signés. C'est une immense déception. C'est une trahison. Et au nom des 180 000 Français d'Israël qui m'ont élu à 4 reprises, je ne l'accepte pas. Mais déjà, il se fait dire d'où, lui, d'Israël ? C'est fou. C'est quoi ce délire ? Là, on voit des députés français en dehors du territoire français. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ton délire, mes Yorhabib. Parce que moi, je me demandais comment il passait. Et je me disais, les amis, tu ne vas pas me la faire à moi. Tu n'es pas passé avec ça. Mes chers amis, un député, c'est aussi une famille. Je voulais vous présenter brièvement ma famille. Mon papa d'abord, qui a été délégué de la Tunisie au congressionniste mondial, qui a créé les premiers vins cachers en France, qui a été ami. Mais non, mais non. Tu ne vas pas me la faire à moi. Tu n'as pas fait cette pub et tu es passé à chaque fois. Incroyable. Donc en fait, le gars se fait élire en dehors du territoire français. Ok. Ok. Je n'avais pas compris en fait. Extrêmement triste. Parce que la France a participé. Je tiens à le signaler. J'en discutais hier avec le Premier ministre Netanyahou. L'interception. L'interception. Et ce n'est pas anodin. Donc il faut dire qu'il y a des choses qui sont bien. On a eu tout et son contraire. On a un discours invraisemblable du ministre des Affaires étrangères qui parle de sanctions contre l'Israël. Et on a après Gabriel Attal qui est plutôt... Alors lui, il nous remonte les bretelles. Et ensuite, il va parler avec le Premier ministre d'un autre pays. D'accord. Ok. Des déclarations positives à l'Assemblée en partant de la folie de la NUPES. Donc je voulais parler de la France. Mais pour parler des réactions, Israël... Il a réussi quand même à cracher son petit MOLAR sur la NUPES et sur la LFI. Il a réussi, hein. Il n'a pas le choix. C'est une question existentielle. Et donc elle continuera à son rythme. Sans parler, il ne s'agit pas de paroles, d'actes, de cris. C'est d'actes. Les actes, aujourd'hui, on est en train de les voir. Non mais c'est le plus malin, lui. Il ne s'agit pas de paroles, d'actes, de cris. C'est d'actes. Vous avez dit, les amis, c'est pas le meilleur pour rien. Là, c'est le niveau au-dessus de la sagesse. Juste en l'écoutant, tu prends des points de QI. Et c'est pas terminé. Bon voilà, les amis, vous avez compris. Meilleur Habib n'est pas content. Parce que la France a voté pour un État palestinien. Mais les amis, à la fin, c'est pas passé. Pourquoi ? Parce que voilà, les États-Unis ont dit 12 pour un contre, on s'en bat les couilles. On met notre droit de veto. Bim, carte joker, voilà. Droit de veto, ça annule tout. En fait, c'était eux le seul contre, mais bon. Et le pire, les amis, c'est qu'ils disent quoi ? Ils disent qu'en fait, ils ont la responsabilité particulière de garantir que leurs actions favorisent la cause de la paix et de la sécurité internationale. Oh là là. Et sont conformes aux exigences de la charte des Nations Unies. Donc en gros, ils nous disent, allez vous faire foutre. Voilà, allez bien vous faire foutre. Vous êtes pas content ? C'est pareil. On a le droit de veto. Et on l'utilise. Bref, moi, je voulais juste vous parler de ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous. Et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. C'est tout gris et tes petits, petits pommers. Petits pommers. Tu gambades dans les bruits sans te soucier du temps qui passe. Petits pommers.